Résoudre l'équation x carré moins x carré moins 4 sur x moins 2 égale 4 et là encore je donne le domaine x différent de 2 parce qu'on voit tout de suite que si x est égal à 2 le dénominateur s'annule et on divise par 0 ce qui n'a aucun sens. Donc cherchons les valeurs de x qui satisfont à cette équation. Le premier réflexe pourrait être de multiplier par le dénominateur x moins 2 pour plus avoir de dénominateur mais il y a une chose ici à laquelle il faut faire attention, c'est que x carré moins 4 sur x moins 2 c'est une fraction qui se simplifie. En effet x carré moins 4 c'est une identité remarquable. Ça s'appelle identité remarquable parce qu'il faut la remarquer. x carré moins 4 ça se factorise en x moins 2 fois x plus 2, c'est la troisième identité remarquable au carré et le x moins 2 va pouvoir se simplifier comme ceci. Si je réécris l'équation en dessous, x carré moins, le x carré moins 4 devient donc x plus 2 fois x moins 2 sur x moins 2 égale 4 et là on peut simplifier les x moins 2 parce que je te rappelle que tout ce qu'on fait on le fait sous condition que x est différent de 2 donc il n'y a pas de problème de simplifier par x moins 2, on ne simplifie pas par 0. Et là voilà on s'est débarrassé des fractions autrement qu'en multipliant par le dénominateur il nous reste x carré moins parenthèse x plus 2 égale 4. Et bien ça on va en faire une équation du second degré tout à fait classique. On distribue le signe moins, ça fait x carré moins x moins 2 égale 4. Et comme c'est une équation du second degré, on veut un égal 0, on ne veut pas un égal 4 donc on va soustraire 4 à gauche et à droite de l'égalité. Donc on obtient x carré moins x moins 2 moins 4 est égal à 4 moins 4. Ce qui quand on additionne fait x carré moins x moins 6, moins 2 moins 4 ça fait moins 6 est égal à 24 moins 4 ça fait 0, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà maintenant on pourrait calculer le discriminant pour résoudre cette équation. Moi je préfère factoriser le trinôme parce qu'il est très facile à factoriser. On cherche deux nombres dont le produit vaut moins 6 et dont la somme vaut moins 1. Alors le produit qui vaut moins 6, il n'y a pas 36 solutions, il y a moins 3 fois 2, il y a moins 2 fois 3 et aussi moins 6 fois 1 et moins 1 fois 6. Mais la seule qui nous donne une somme de moins 1 c'est x moins 3 fois x plus 2. Donc ceci se factorise en x moins 3 fois x plus 2. On n'oublie pas le égal 0. C'est toujours intéressant de factoriser par la méthode du trinôme, ça nous évite de faire des discriminants. Et là maintenant qu'on a un produit nul, on applique la règle du produit nul. Soit x moins 3 égale 0, on a un produit de facteur qui est nul, ou alors c'est l'autre facteur qui est nul, x plus 2 est égal à 0. Et ce sont deux équations toutes simples qui se résolvent sans problème. x moins 3 égale 0, on rajoute 3 des deux côtés, ça nous fait x égale 3. où x plus 2 égale 0, on retire 2 des deux côtés, ça nous fait x égale moins 2. Et là on a trouvé deux solutions. On a la chance en plus que ces deux solutions soient bien dans l'ensemble de définition. Aucune d'entre elles n'est égale à 2, avec une seule valeur interdite c'était 2. Donc on est certain que ces deux solutions sont solutions de l'équation. Pour te le montrer mieux, on va les substituer dans l'équation. On n'est pas obligé de le faire, on a déjà prouvé que ces solutions étaient solutions. Mais on va substituer dans l'équation, comme ça tu verras bien que ça marche. 3 au carré moins 3 au carré moins 4 sur 3 moins 2. Là j'ai substitué le 3 dans le membre de gauche de l'équation. Si je calcule tout ça, ça doit me donner 4, le membre de droite. Donc 3 au carré c'est 9. Moins 3 au carré moins 4 c'est 9 moins 4. Divisé par 3 moins 2 c'est 1. Donc ça fait bien 4, donc il n'y a pas de problème. Ça fait 9 moins 5, ça fait 4. Maintenant substituons le moins 2. Moins 2 au carré moins 2 au carré, on n'oublie pas les parenthèses, moins 4 sur moins 2 moins 2. Bon, moins 2 au carré ça fait 4. Donc le premier moins 2 au carré me donne 4. Il n'y a pas de raison, le deuxième moins 2 au carré me donne 4 aussi. Donc j'obtiens 4 moins 4 sur moins 2 moins 2. Moins 2 moins 2 ça fait moins 4, autant le mettre. Et on remarque tout de suite que le 4 moins 4 vaut 0. Donc toute cette fraction là vaut 0. Et il ne me reste plus que le 4. Donc j'obtiens bien le deuxième membre, le 4 que j'avais à droite du signe égal. Et on voit bien que moins 2 est également solution de cette équation. Donc c'est une équation qui nous donne deux solutions. C'est une équation. Donc j'ai déjà vu une façon. Et on voit bien que moins 2,1 e 1. Donc c'est une équation. Sous-titrage FR ?